Bonjour à tous, c'est Mario Hero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois sur New Super Mario Bros sur DS. Jeux édités, conçus par Nintendo, etc. On connaît la musique ! Allez, c'est parti, Mario Game, et on prend notre fichier. Et voilà où nous étions arrivés suite à la dernière vidéo. Donc nous sommes au début du monde 5, et cette fois-ci, nous allons le faire, ce monde 5 ! Après avoir fait un détour par le monde 4, cette fois-ci, on s'attaque au monde enneigé ! Allez, c'est parti, le niveau 5-1. Allez, comme ça sera un niveau de neige et de glace, je sens qu'on va se faire troller par la neige, et qu'on va patiner comme Philippe Candeloro ! Ah ouais, d'accord, quand on est dans de la neige comme ça, elle nous empêche de faire des sauts majestueux. Oui, majestueux. C'était un chouette terme que je voulais dire. Que je voulais dire. Allez, hop ! On a chopé la première pièce étoile ! Toi, tu dégages ! Allez, le petit checkpoint, c'est bien. Oula, oula, oula ! Ah, à mon avis, il faut que je me serve de ce bloc. Voilà, magnifique ! Magnifique ! Ça fait déjà notre deuxième pièce étoile en poche. Alors, la troisième. Oula, oula ! Tu vas te calmer, toi, directement ! Voilà, la troisième pièce étoile est en notre possession. Oh, je me suis fait troller par la neige ! Tu ne passeras pas ! C'est vraiment ça que ça voulait dire. Alors, toi, tu te tais. Magnifique ! Alors là, le coup de la neige qui s'abat sur notre tronche, ça nous a bien fait troller quand même. Un joli troll du jeu. Allez, sinon, on a réussi à passer le premier niveau du monde 5. C'est parti pour le niveau 5-2 avec un petit bloc rouge dès le début du niveau. Une fleur de feu. C'est parti. Ah, de nouveau un niveau souterrain. Avec de la glace, histoire que ce soit encore plus drôle. Ah, ces ennemis-là. Ceux-là, ils sont assez chiants, je pense. Ah oui, les chauves-souris aussi, ils sont assez chiants. Alors, je vais peut-être passer... Non, j'allais dire que je ne passerais pas en bas, mais non. Alors ici, d'accord, il y a une petite vie. Alors ici, peut-être qu'on va choper la pièce étoile. Voilà. Ce n'est pas grave si la vie est en cours. Franchement, ce n'est pas le plus important. Allez, on y va. Alors ici, hop. Comme ils ont une pique sur leur coquille, ça va être compliqué de s'en débarrasser. Donc, on ne va pas les ennuyer. Voilà. Alors, une petite fleur de feu qui m'attend ici. Voilà, c'est fait. Et on y va. On se baisse, on se baisse. Aïe. Je pensais que ça allait passer. Alors, ici, une autre fleur de feu. C'est parfait. Ah, d'accord. Ils sont invulnérables aux boules de feu. Ah, d'accord. Donc, ces ennemis, il ne faut vraiment pas les... Il ne faut pas les déranger. Voilà. Tu les laisses tranquilles. Ouais, d'accord. Tu les laisses tranquilles. Tu te fais toucher. Ouais, vas-y. Risque ta peau. Risque ta peau, mon ami. Risque ta peau. Voilà. C'est mieux. On arrive en fin de niveau. On s'est fait une petite frayeur, quand même. Ça, je l'avoue. On s'est fait une belle frayeur. Et on arrive déjà à la forteresse. Ah, ben, dis donc. Tant mieux. Tant mieux. Faisons pas traîner les choses. Au plus vite. On y va. Au plus vite, on récupère la Princess Peach. Allez. Un auto-scroll. Mais à la verticale. Un petit champi. Voilà. Ah, ben, d'accord. Donc, surtout... Surtout la durée du niveau. Il y aura des petits boules piquants qui vont venir sur notre plateforme. Des petits ennemis au passage. Et les boules piquantes, elles tuent instantanément les ennemis. D'accord. Hop. On l'esquive. Hop. On repasse au-dessus. Voilà. Une pièce étoile. On va la choper. Voilà. C'est parfait. Ici aussi. Une fleur de feu. On va la prendre. Alors, voilà. Ici, elles sont deux. Ouh. Ça, c'est la grosse boule, ça. C'est la mer qui vient. Tu as touché un Mephiston. Tu vas le regretter. Ah, merde. Alors là, je me suis fail. Je me suis encore fail. Je vais aller de l'autre côté. Voilà. Comme ça, elle ne va pas venir me déranger. Ouh. En fait, elle... Voilà. Elle va passer de l'autre côté. Et ensuite... Ah, un petit champi. Ce n'est pas de refus. Et on est déjà au boss. Allez. De nouveau. Comme on n'a pas la fleur de feu. On va essayer. Ah, d'accord. Ok. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il patine. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas évident sur la glace. En fait. Ce n'est pas évident. Mais on a réussi à le battre tout de même. Et il s'enfuit à nouveau avec la princesse. Le salopard. Le prochain niveau est débloqué. Et une petite sauvegarde. C'est super. C'est super. C'est ce qu'il nous faut. Allez. Niveau suivant. 5-3. Alors. Niveau 5-3. Oh. De la glace. A perte de vue. On va patiner. On va glisser. Le toboggan de l'infini. Wouhou. On se croyait au parc d'attractions. Wouhou. 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 Mais c'est vraiment ça quoi. Ah merde. Autant pour moi. Ah non. Mais là on se croyait vraiment au parc d'attractions. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah. Une plante. Ok. Ça nous mène où ça ? Ah ça nous mène juste ici en hauteur. Voilà. Oui. On continue. Oui. On va passer par ici. Voilà. Je me disais bien. Toutes ces pièces ça menait quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a l'air d'être invulnérable au saut. Ouais. Ça m'a l'air d'être invulnérable au saut. Donc on peut le ressortir dessus. Mais ça va rien leur faire. Ça va rien faire du tout. Ah. Magnifique. On atteint la fin du niveau. Et quand même. On a eu chaud. Avec ce genre d'ennemis. Ils pouvaient très bien nous tuer facilement. Vu qu'ils sont invulnérables. À nos sauts. Allez. C'est parti. La maison fantôme. Et on va avoir un petit ennemi au passage. Qui est donc un frère marteau. Ce sera donc la première fois qu'on va l'avoir dès le début du niveau. En fait. Il sera là à nous lancer des marteaux. Et on doit essayer de le tuer. Pour qu'il nous donne aussi un item aléatoire. Comme un peu le bloc rouge. Tout simplement. Allez. C'est parti. Alors. Lui. Oh. Celui-là. Il faut se méfier. Voilà. Alors. Il est où ce... Cet ennemi là. Ah. Bah. Il est là. Ok. Voilà. Comment tuer un ennemi facilement. Ça. C'est fait. C'est fait. Alors. Vas-y. Vas-y. Viens mon petit. Viens mon petit. Voilà. Je crois que j'avais vu une pièce par ici. Voilà. Des petits wall jumps. Voilà. C'est parfait. Je me disais bien que j'avais vu une pièce étoile. Allez. On continue. A grimper. Ah. Il y a une porte ici. Est-ce qu'on peut aller l'attraper ? Euh. Oui. On peut aller. On peut y accéder. Ouh. 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 Des petits wall jumps directs vite faits bien faits. Ouh. Ça c'était. C'était chronométré ça. Franchement. Il fallait le bon timing. Sinon. C'était fini. Enfin. On pouvait essayer de la choper. Mais. Aïe. On pouvait essayer de la choper. Mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors. Ici. On va aller par là. Alors. Une petite auto-scroll à la verticale. D'accord. Ouais. What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ça c'est. C'est pour nous troller ça. Ouh. Ok. Ok. D'accord. On a descendu. On remonte. C'est bon ? Ok. Un petit fantôme. On va attendre qu'il vienne vers nous. Voilà. Comme ça. Il reste pas devant la porte. Et on arrive vers la fin de niveau. Hop là. Mario clear. Mario clear. C'est bien. On s'en est sorti indemne. De cette maison fantôme. Wow. On avance vite je trouve. Ouais. On avance vite. Voilà. On est déjà au niveau 5-4. On a déjà un auto-scroll. Donc. L'écran qui défile tout seul. Et on a des drôles de champignons quand même. Oh. On a des bibles qui vont aussi traverser le niveau. Ah. D'accord. Ok. J'ai compris. Donc les champignons avec un chapeau rouge. Ils nous font monter jusqu'en haut. Et ceux qui sont en jaune. Eh ben. Ils nous font descendre jusqu'en bas. Voilà. Alors. Donc. On essaye de ne pas se prendre une bible dans la tête. Alors. Les pièces rouges. Bon ben. On va essayer de les avoir comme. On s'emmerde avec ce niveau d'auto-scroll. Voilà. Ça nous débloque une vie en plus. Bon sang. Ah mince. Je pouvais prendre la deuxième. Mais à mon avis la troisième. Il faut être en mini champi. Ou alors non. Ici. Oh. Magnifique. Magnifique geste que je viens de faire. Oh là là. Magnifique geste. Oui. Donc. Pour récupérer les pièces étoiles. Évidemment. On n'est pas vraiment obligé. D'aller jusqu'à elle. Pour la ramasser. On peut lancer une carapace de Koopa. Pour aller la récupérer. Ce qui est très pratique. Alors. Ici. A mon avis. Il fallait cette carapace. Pour. Pour. Activer ces deux blocs. Alors. Ici. A mon avis. Ça m'invite à faire le petit wall jump. Voilà. On a la troisième pièce. Ce qui est bien. Alors. Les carapaces. Rouges. Donc. Les. Les Koopa. On s'en débarrasse. A coup. De boule de feu. Voilà. Allez. Hop. On y va. Bah c'est. C'est parfait. On s'en. On s'en est très bien sorti. Comme un chef. Et on arrive déjà au château. Purée. C'est passé tellement vite je crois. Waouh waouh waouh. Bah oui. On a fait que. Quatre niveaux en fait. Ouais voilà. C'est ça. On a fait que quatre niveaux. Donc. Ouais. Niveaux assez courts je trouve. Enfin bon. Allez. Le. Cinquième château. C'est parti. Avec 35 vies en réserve. C'est parti. Ah. On aura des. Des tapis roulants. En. En guise de plateforme. Des plantes piranhas. Ouais. Des plantes piranhas. Sur. Le passage. C'est très pratique d'avoir. En possession. Une fleur de feu. Oula. On va plutôt l'activer par au dessus. Voilà. Ces ennemis. On s'en débarrasse. Voilà. On s'en débarrasse. Comme ça. On a en sécurité. Une autre fleur de feu. Ouais. Enfin. J'en ai déjà. J'en ai déjà pas mal. Alors. Celui-là. On s'en débarrasser. Une pièce. Ah. À mon avis. Il faudra se servir du tremplin. Magnifique. Super timing. Aïe. Ouais. Celui-là. Je ne l'ai pas vu. Oula. Ok. Donc. Celui-là. Hop. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris le tremplin avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pris avec. Alors. Hop. Là. On prend une deuxième fleur de feu. Ici. Ah. Il y a un mini champi. Qui peut être capturé. Enfin. Qui peut être chopé. On va essayer de prendre une étoile. Voilà. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Allez. C'est parti pour le boss. D'accord. Bowser Jr. Qui réveille son copain. La grosse plante piranha. Qui vole d'ailleurs. Ouh. Ça glisse. Ça ne va pas être évident. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh. Il nous tombe dessus. Voilà. En ayant la fleur de feu. C'est un boss très facile. Nul. Ah. Tiens. De nouveau. Ce système de panneau. Donc. A mon avis. Il va falloir. Euh. Bah. Il va falloir de nouveau. Réaffronter le boss. Mais en étant. Mini Mario. Pour pouvoir accéder. Au monde 7. Puisque là. On arrive. Au monde 6. Ouais. Je pense. Qu'il va falloir. Faire ce genre de choses là. Exactement. Bon. Bah voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc. Si vous avez aimé. Euh. Cette courte vidéo. Comparée aux autres. Mais bon. Qui reste quand même. Une super vidéo. Je l'espère. Bah. Vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez la commenter. La partager. Etc. Etc. Vous connaissez la chanson. Euh. On se retrouve donc. Pour. Le prochain épisode. Rétro gaming. De New Super Mario Bros. Sur DS. On va sauvegarder. Et. On se laisse là dessus. Je vous dis. A la prochaine. Et surtout. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.